... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais remercier Joël Coste d'être venu jusqu'à nous pour cette conférence. Vous savez qu'il est professeur à l'université de Paris-Descartes. Il est aussi directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Sans ce lien, d'ailleurs, nous n'eussions jamais fait connaissance. Il vient nous parler, entre autres, de Mirko Gromek, et en tout cas de concepts qu'il avait mis au point, que j'ai croisé aussi à l'école pratique des hautes études. Joël Coste vous parlera de lui. Vous savez qu'il était croate, qu'il avait eu un doctorat de médecine à Zagreb, qu'il était arrivé en France au moment de la guerre, et ayant conquis progressivement ses grades, était devenu directeur d'études à l'école pratique des hautes études, où il est resté pratiquement 18 ans, 17-18 ans, ou à peu près. Et c'était dans ce cadre qu'il avait publié un certain nombre d'ouvrages, dont l'histoire du FIDA, et à propos de quoi, il avait mis au point le concept de pathocénose, dont Joël Coste vient maintenant nous parler. Merci encore. Merci monsieur le directeur, merci beaucoup pour cette invitation, donc à venir parler ici à l'école des chartes de la pathocénose, un concept qui a été élaboré par, on peut dire, le grand historien de la médecine Mirko Grémec. Mirko Grémec a donné tout son lustre à la direction d'études d'histoire de la médecine de l'école pratique des hautes études, une direction d'études que j'occupe plus modestement aujourd'hui. Alors, il est peu de dire que les souffrances et les maladies représentent des aspects essentiels de la vie humaine et occasionnellement des facteurs historiques de première importance. Les grands fléaux, les grandes épidémies, mais aussi les maladies supportées quotidiennement par l'homme méritent de ce fait une attention sérieuse de l'historien. Parmi les concepts auxquels celui-ci peut avoir recours, celui de pathocénose, forgé en 1969 par Mirko Grémec, est particulièrement pertinent. Élaboré à partir du constat qu'on ne peut faire l'histoire des maladies de façon exhaustive en prenant en considération maladie par maladie, mais qu'il faut tenir compte de l'ensemble des maladies et de leurs rapports, le concept de pathocénose permet d'expliquer la présence et la dynamique des maladies, les phénomènes d'émergence ou de résistance de certaines d'entre elles, aussi bien à l'époque contemporaine qu'aux périodes historiques anciennes ou très anciennes. Après avoir rappelé quelques éléments biographiques sur Mirko Grémec, je m'attacherai à décrire les trois principaux temps de la présentation et de l'utilisation du concept de pathocénose par Grémec. Celui de l'élaboration conceptuelle, puis l'application à l'histoire grecque et occidentale, et ensuite l'application à l'histoire du sida. Ensuite, j'aborderai les utilisations non grémeciennes du concept au XXIe siècle, qui rendent bien compte des interactions des maladies au niveau populationnel ou au niveau individuel, et précisent la question de la sélection génétique par les maladies. Je détaillerai surtout deux de ces applications, d'une part pour expliquer l'alourdissement du fardeau des maladies chroniques au XXe siècle, et d'autre part pour éclairer la mortalité très particulière de la grippe espagnole en 1918. Alors tout d'abord, quelques éléments biographiques sur Grémec. Les sources tout d'abord sont deux textes principaux dont je vous ai mis les références. Un texte que lui-même a rédigé à la fin de sa vie, La vie, les maladies et l'histoire, qui est une autobiographie intellectuelle, où il revient sur son parcours, ses engagements, ses méthodes également, et puis l'article également de Louis Lombrix, Mirko Grémec, un humaniste européen engagé, dans le volume qui reprend le texte de Grémec et un ensemble d'autres textes, incluant une bibliographie presque complète de son œuvre. Grémec est né en Croatie, dans le nord de la Croatie, à Krapina exactement, en 1924. Il s'est engagé dans la résistance en 1943, et n'a entamé des études de médecine qu'après la guerre, en 1946, à Zagreb. Il a été reçu docteur en 1951. Il a rapidement conduit des travaux en histoire de la médecine, et après quelques années de pratique de la médecine en psychiatrie, essentiellement, il a été nommé responsable du département d'histoire de la médecine de Zagreb en 1953. Entre 1958 et 1962, il effectue plusieurs voyages en France et obtient en 1963 une bourse du CNRS pour classer les archives de Claude Bernard au Collège de France. Avec le soutien de Pierre Huard, de Georges Canguilhem, de René Tatton et de Fernand Braudel, il est recruté comme chargé de recherche au CNRS en 1967 et y achève sa thèse monumentale sur le raisonnement expérimental et la toxicologie de Claude Bernard, soutenu en 1971. Entre 1971 et 1973, il est chargé de conférences à l'école pratique des hautes études, puis il succède à Pierre Huard à la direction d'études d'histoire de la médecine, donc une direction d'études qui l'occupe de 1973 à 1989. Gramec a beaucoup publié, et sa bibliographie est un continent de plus de 1160 titres, avec bien sûr de l'histoire de la médecine, des travaux sur l'histoire des maladies, donc autour de la pathocénose, mais aussi autour de la caractérisation rétrospective des maladies, la paléopathologie, le sida, également des travaux sur l'histoire des concepts et des théories médicales, notamment une série d'articles sur le concept de maladie, les théories du vieillissement et de la mort, l'histoire des médecins, l'édition et la philologie sont aussi bien présentes dans la bibliographie de Gramec, avec notamment l'édition remarquable des carnets de laboratoire de Claude Bernard, et l'édition de la traduction d'Arrêté de Cappadoce par Lainec. L'histoire sociale également présente avec des travaux sur la quarantaine, à Raguse, ou le secret médical. L'œuvre de Gramec comprend aussi des travaux d'épistémologie et d'histoire des sciences, particulièrement sur le raisonnement expérimental, les mythes méthodologiques de l'histoire des sciences, et enfin des travaux sur l'histoire contemporaine, notamment sur l'ex-Lougoslavie. Alors, ce qui caractérise cette œuvre, Gramec l'a lui-même explicité dans le texte dont je vous parlais, « La vie, les maladies et l'histoire », et c'est une citation que j'ai choisie de vous rendre. « Bien que je sois historien, une part substantielle de mes lectures concerne la science actuelle. J'ai toujours voulu me tenir au courant des nouveautés dans la recherche scientifique, Dans nombre de mes travaux, j'ai cherché à mettre les connaissances issues des progrès récents de la science au service de l'histoire, ce qui m'a souvent permis d'offrir une lecture nouvelle des textes de l'Antiquité classique ou du Moyen-Âge. Mais en même temps, inversant cette démarche, j'ai aussi cherché à utiliser autant que possible les connaissances historiques pour résoudre des problèmes actuels. Le concept de pathocénose est le produit exemplaire de cette approche. Voyons maintenant les trois temps de la présentation et d'utilisation du concept de pathocénose par Mirko Gramec. Pour le temps conceptuel, le plus simple est d'examiner de près l'article des Annales de 1969 où le nouveau concept est présenté et le néologisme de pathocénose justifié. On va regarder quelques extraits de cet article qui, au moins qu'on puisse dire, a fait date. Voyons Gramec débuter son article par cette phrase « Jusqu'à nos jours, l'histoire des maladies a été étudiée presque exclusivement d'une façon analytique, c'est-à-dire en examinant le développement dans le temps de chaque maladie prise séparément. » Et donc il va mentionner que cette approche a des intérêts, mais il va dire très vite, tout en présentant des avantages indéniables, « Ce procédé analytique a cependant le défaut de laisser dans l'ombre des faits concernant les influences réciproques de plusieurs maladies. » Il est vrai que certains spécialistes de la géographie médicale, avec Fink en tête, et guidés par les règles de ce dernier relative à la composition de ce qu'on appelait jadis la topographie médicale, ne pouvaient pas ne pas s'apercevoir de l'interconnexion des maladies. Cette tendance vers l'intégration de tous les phénomènes morbides ayant trait à un lieu, à une époque déterminée, s'épanouit avec vigueur dans les études récentes sur l'écologie des maladies. Et cette phrase merveilleuse, « Les historiens ne paraissent pas en avoir tiré toute la leçon. » Alors Grémek, lui, va tirer la leçon, et voici ce qu'il va proposer. Là encore, je le cite de manière très précise, « Dans l'étude historique des maladies, l'approche analytique est certes à la fois la plus simple et la plus féconde. Une approche synthétique ne peut prétendre à la remplacer, mais seulement à la compléter. Pour rendre plus aisée cette approche nouvelle, il faut au préalable définir certains concepts dont les historiens de la médecine ne se sont pas encore servis. Nous formulons ici les trois propositions suivantes. Voilà, les trois propositions qui vont donc former le concept de pathocénose. La première, « Les états pathologiques au sein d'une population déterminée, dont le temps et dans l'espace, forment un ensemble que nous nommons pathocénose. » Deuxièmement, la fréquence et la distribution de chaque maladie dépendent, en plus de divers facteurs endogènes et écologiques, de la fréquence et de la distribution de toutes les autres maladies. Et troisièmement, la pathocénose tend vers un état d'équilibre, ce qui est particulièrement sensible, dans une situation écologique stable. « Il est passionnant et instructif, continue Gramek, d'étudier, d'une part, les relations synchroniques des maladies à une époque historique précise, et de suivre, d'autre part, les changements diachroniques de tels ensembles. Si le terme pathocénose englobe la notion de relations synchroniques, il nous faut un terme nouveau pour désigner les changements diachroniques de celles-ci, c'est-à-dire pour donner à la pathocénose la dimension temporelle. Nous proposons dans son but l'expression dynamique de la pathocénose. Alors, Gramek va préciser petit à petit dans l'article la profondeur de sa pensée, et d'abord les questions de symbiose et d'antagonisme. Et on commence sur ce sujet. Deux maladies faisant partie d'une pathocénose peuvent être entre elles dans une relation de symbiose, d'antagonisme, ce qui paraît le plus fréquent, et ce qui est paradoxalement le plus difficilement démontrable, d'indifférence. Les cas de symbiose sont nombreux et bien connus. Généralement, ils sont dus à un lien éthiologique au niveau social. Les mêmes conditions de milieu facilitent deux ou plusieurs maladies, comme c'est le cas par exemple pour les maladies dites d'usure qui frappent l'homme dans une société à une technologie développée. Il peut s'agir également d'une liaison génétique. On connaît en effet plusieurs syndromes héréditaires aux composantes nosologiques multiples et dissociables. Plus importants sont les cas d'une sensibilité acquise au niveau individuel vis-à-vis d'une maladie, du simple fait d'avoir souffert d'une autre. Les exemples sont trop nombreux pour qu'on ait à s'attarder en les citant. La seconde maladie peut être si fréquente qu'on la considère comme une manifestation particulière à retardement de la première maladie. Rappelons à ce propos l'orchite urlienne, donc c'est l'atteinte testiculaire dans les oreillons, l'amiocardite diphtérique ou l'endocardite après une attaque de rhumatisme articulaire aigu. Bien entendu, dans de tels cas, il peut s'agir du point de vue de la pathogénèse d'une maladie unique. Mais, voilà ce que précise Grémec, cela n'apparaît pas ainsi dans les statistiques de la morbidité. Disons enfin que la symbiose peut provenir d'une situation complexe. Par exemple, les avitaminoses, les anémies et le typhus s'entraident au niveau social comme au niveau individuel. Nous étions dans la symbiose, maintenant, on va nous parler de l'antagonisme. L'antagonisme entre deux maladies n'est pas nécessairement le résultat d'un antagonisme entre les micro-organismes. Il s'agit parfois d'un conflit entre l'état génétique particulier de l'organisme humain et le germe d'une maladie déterminée. Dans un tel cas, la maladie, si elle se présente sous forme endémique, exerce une forte pression de sélection dans un sens qui, pour un physiologiste, paraît anormal. Un bel exemple nous est offert par l'antagonisme entre le paludisme et l'anémie à hématies falsiformes. Les maladies des hématies falsiformes, c'est ce qu'on appelle la drépanocytose, également. Et là, on pourrait dire, c'est l'exemple tout à fait paradigmatique de cet antagonisme sur lequel Grémec a construit une partie de sa théorie. On écoute. Les porteurs des hémoglobines S et C, hémoglobines anormales qui résultent d'une anomalie chromosomique héréditaire, aujourd'hui on sait que c'est plutôt de l'ADN, tout en étant très désavantagés vis-à-vis des individus normaux dans les conditions sanitaires favorables, résistent particulièrement bien à l'inoculation des hématozoaires qui provoquent le paludisme. C'est donc un type d'antagonisme qui peut favoriser une tare héréditaire. Et oui, la mutation introduit des anomalies qui, en temps ordinaire, sont défavorables, mais dans un contexte particulier, d'endémie paludéenne, vont apporter un bénéfice. C'est un bénéfice sur la survie, sur la résistance au paludisme. Et donc, favoriser, ce terrain paludéen favorisera la survie de ces individus avec les mutations. Et donc, ce que poursuit Grémec, les anémies de ce groupe sont pratiquement inconnues en Australie, continent qui n'a jamais été sérieusement exposé au paludisme. Et par contre, dans le monde, les zones avec la plus forte distribution d'hémoglobine anormale coïncident avec les anciens territoires d'endémie paludéenne. Donc ça, c'est les données qu'on avait à la fin des années 60 et qui ont d'ailleurs été assez peu corrigées par la suite. Ça, c'est le premier type d'antagonisme. Le deuxième type, Grémec en parle ensuite. L'antagonisme entre les malies peut être aussi le résultat indirect d'un enchaînement très compliqué des causes les plus diverses. Ainsi, du point de vue statistique, il y a, du point de vue statistique, il y a un, donc en population, il existe un antagonisme très marqué entre la dysenterie et l'occlusion coronarienne, entre la fièvre typhoïde et le cancer bronchopulmonaire. Bien entendu, il n'y a pas de relation directe entre ces maladies. Leur antagonisme provient seulement du fait que les premières caractérisent la pathocénose d'une société au niveau sanitaire primitif et les secondes se trouvent en tête de la pathocénose d'une société à technologie développée. Donc, l'antagonisme indirect. Alors, maintenant, sur le terme pathocénose lui-même. C'est un néologisme et Gramek va s'expliquer sur le choix de ce terme. Il nous dit « Il n'échappera à personne que le terme pathocénose prend pour modèle le terme biocénose. En fait, nous voudrions nous inspirer autant que possible des notions et des méthodes élaborées par l'écologie moderne. » L'étude de la distribution des maladies par fréquence pose un problème qui, du point de vue mathématique, correspond à celui de la distribution des espèces animales et végétales en fonction du nombre d'individus vivants dans une biocénose. Des investigations modernes montrent que la distribution des espèces en raison de leur importance quantitative correspond à la série log normale, donc la série X, X² sur 2, X³ sur 3, X³ sur 4, etc. En ce qui concerne l'analyse numérique de la fréquence des maladies dans un groupe humain en état pathocénotique relativement stable, nous ne sommes encore qu'au début de nos recherches. Toutefois, il semble bien qu'on retrouvera là aussi certaines régularités de distribution et peut-être de véritables lois d'équilibre. La distribution des maladies en fonction de leur fréquence semble correspondre à une interférence entre la série logarithmie simple et la série log normale. Donc, vous sentez ici le désir de mathématisation d'ailleurs extrêmement fort qui était ce que faisait l'écologie à cette période de son développement. Mesure des espèces dans un milieu et effectivement, il y a des espèces très fréquentes, d'autres espèces moins fréquentes. On trace la répartition, la distribution des fréquences et on a quelque chose qui ressemble, en tout cas pour les espèces animales ou végétales, à une série log normale. Donc, l'idée de Grémec à ce moment a été d'essayer de trouver les équivalents au niveau de la distribution des maladies. Bien entendu, ça sera effectivement, comme il dit, plus compliqué que pour l'écologie. Alors, les dernières citations de cet article maintenant qui sont pour certaines extrêmement lumineuses est d'abord un peu de modestie. Certes, nous ne faisons pas d'illusions sur les difficultés que doit rencontrer l'analyse quantitative de la pathocénose. On se heurte immédiatement à trois grands obstacles. L'ambiguïté de toute définition de l'espèce morbide, les difficultés pratiques d'un diagnostic correct et l'impossibilité d'un recensement complet des malades. Donc ça, évidemment, à l'inverse de ce qui se passe dans un milieu où on compte des espèces animales ou végétales. Ces obstacles sont importants à l'heure actuelle. Ils deviennent insurmontables quand on se tourne vers le passé. Nous ne pouvons vraiment étudier que certaines tendances principales, que certaines caractéristiques essentielles de la pathocénose d'autrefois. La documentation historique concernant notre sujet est d'un ordre plus qualitatif que quantitatif, mais nous l'estimons suffisante parfois pour entrevoir et saisir certaines structures ou comme dirait les anglo-saxons des patterns. Des ? Patterns. Des types, des types, des grands types. Dans l'étude quantitative des pathocénoses d'autrefois, une difficulté majeure provient du fait qu'il se produit un changement perpétuel non seulement des maladies elles-mêmes et de leur fréquence mais aussi des idées que les médecins s'en font. Les bases conceptuelles du diagnostic médical sont loin d'être immuables. Alors ça c'est évidemment le point fondamental quand on s'intéresse aux pathocénoses du passé. On est obligé de recourir aux écrits médicaux. Les médecins parlent avec leurs instruments, leurs concepts et leur nosologie du moment et bien entendu les nosologies ont beaucoup évolué et donc il faut savoir faire le lien ou essayer de le retrouver quand c'est possible. Et bien entendu ça ne l'est pas toujours ou même ça l'est rarement. Et ce que nous confirme Grémec très souvent un ancien diagnostic recouvre plusieurs maladies au sens actuel ainsi la phtisie du 18e siècle n'est pas obligatoirement une tuberculose pulmonaire. Et donc enfin pour terminer l'étude des pathocénoses autrefois se heurte également un obstacle que connaissent bien les historiens de la vie quotidienne. Très souvent les sources historiques négligent les effets les plus courants. Les épidémies frappent l'historien ou le chroniqueur parce qu'elles sortent de l'ordinaire tandis que certains mots endémiques agissant subrepticement deviennent historiquement invisibles en raison de leur extension et de leur banalité. Donc là c'est l'autre dimension l'autre difficulté de l'étude des pathocénoses anciennes c'est les sources qui n'ont recueillis que l'inhabituel ou ce qui sort des règles ou ce qui sort des habitudes. Alors j'entrerai pas dans la dans la dans l'analyse précise de la généalogie complète du concept je dirais simplement que bon ce travail a été fait d'ailleurs il est largement présenté dans l'ouvrage dont je vous parlerai tout à l'heure qu'il suffise de dire que l'élaboration du concept de Patonais c'est fait pour Grémec dans la continuité du travail qu'il avait fait sur la sur la géographie médicale un travail qu'il avait publié dans dans les annales en 1963 et particulièrement de la lecture d'un géographe français disciple de Vidal de la Blache Maxor et Maxor avait notamment forgé la notion de complexe pathogène qui était l'association d'un agent infectieux d'un vecteur et d'une maladie donc il y avait par exemple le complexe pesteux où vous aviez le bacille de la peste yersinia pestis la puce et puis la maladie donnée par ce bacille où il y avait également le complexe malarien avec le plasmodium l'anophèle qui transmet le plasmodium et puis les fièvres tiers sous carte qui sont le résultat de cette infestation SOR situait bien ces complexes sur le plan historique et sur le plan géographique c'est à dire à une période donnée dans un lieu donné dominé des complexes et là voilà il y a quand même quelque chose qui a été retenu donc les les complexes pathogènes de SOR ça a été publié comme vous voyez dans les grands ouvrages de SOR et en particulier dans un article de 1933 alors dans les lectures qui ont certainement inspiré Grémec il y a aussi les les microbiologistes évolutionnistes comme Theobald Smith qui le premier a conceptualisé au début du XXe siècle avec l'adaptation des bactéries ou du parasite à l'hôte avec le temps expliquer qu'il fallait que la bactérie s'adapte sinon elle va tuer son hôte donc si elle tue son hôte elle ne se reproduira pas elle disparaîtra avec son hôte donc ce n'est pas une bonne idée pour une bactérie de tuer son hôte donc il faut qu'elle soit qu'elle puisse se reproduire mais à son rythme sans aller trop fort avec son hôte donc c'est une adaptation progressive Charles Nicolle aussi une auteure qu'on a oublié malheureusement mais qui avait fait des travaux tout à fait remarquables sur les maladies infectieuses l'émergence le maintien et puis la disparition aussi de certaines maladies infectieuses donc il y a deux très beaux livres encore qu'on peut lire avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui naissance vie et mort des maladies infectieuses et destin des maladies infectieuses c'est des cours du collège de France et puis le troisième c'est René Dubos qui donc un auteur aussi qu'on a un peu oublié mais qui était d'origine française qui a fait toute sa carrière aux Etats-Unis c'est un microbiologiste qui a commencé par lui aussi travailler sur l'adaptation des microbes et qui très rapidement a compris l'importance des déterminants sociaux et environnementaux des maladies et qui a donc consacré plusieurs ouvrages et notamment un ouvrage tout à fait remarquable que j'ai présenté sur la tuberculose alors le concept de pathocénose a été présenté de manière très complète vous l'avez vu en 1969 Gramek a toutefois effectué quelques retouches et compléments en 1983 où il a présenté un nouveau choix d'exemple et tiré on va dire la conséquence de la fameuse loi log normale dont il nous parlait tout à l'heure dire à un moment donné dans une société il y a un petit nombre de maladies fréquentes forcément et puis donc en 1989 il a introduit le concept complémentaire de maladies dominantes voilà ces fameuses maladies les plus fréquentes on va les appeler les maladies dominantes et à cette époque il les évalue à une demi-douzaine à chacune des époques donc demi-douzaine c'est 5 ou 6 grandes maladies il a apporté les dernières précisions au concept en 1998 et en 1999 il a précisé à ce moment là de manière peut-être plus explicite qu'il avait fait auparavant que les maladies ne devaient pas être vues comme des espèces mais comme bien sûr des constructions intellectuelles de la médecine avec une partie biologique importante mais néanmoins leur maladie ne peut pas être considérée comme une espèce une espèce vivante il a également à ce moment là tiré toutes les leçons de son de son travail sur le sida et en 1999 il est revenu dans un dernier dernier texte un an avant sa mort sur ces fameuses maladies dominantes mais on peut dire c'est des raffinements des détails relativement mineurs la conceptualisation a été on peut dire en place dès 1969 et l'important ensuite c'est surtout les applications que Grémec a fait du concept et pour celle-ci on va dire il a été extrêmement original dans deux livres de très grande portée donc le premier c'est les maladies à l'aube de la civilisation occidentale qui a été publié en 1983 dans lequel ce qui est une application je disais à l'histoire grecque et occidentale et occidentale Grémec dans cet ouvrage dresse un tableau dynamique de la pathocénose dans le monde grec ancien et analyse avec détail deux ruptures de pathocénose deux changements importants de la distribution des maladies la première au néolithique donc avec l'apparition des zoonoses des parasitoses des maladies de promiscuité et les premières maladies professionnelles avec la sédentarisation et puis la division des rôles dans la société vous avez déjà des hommes qui vont avoir des activités qui vont être délétères pour leur santé donc on est les premières maladies professionnelles et surtout avec l'élevage vous avez les échanges microbiens entre l'homme et les animaux et en particulier les animaux les animaux d'élevage et avec des échanges microbiens et parasitaires et donc on va avoir cet ensemble de parasitoses il y a les animaux d'élevage il y a aussi les animaux de compagnie on a comme vous savez des échanges assez réguliers avec les chiens ou avec les chats de parasites qui ont une partie de leur cycle chez l'homme une partie de leur cycle chez le chat ou chez le chien ce qui montre évidemment qu'ils ont besoin des deux et ils ont besoin de cette de cette double de cette double présence pour pour se pour se développer donc ça c'est la première rupture de pathocénose la deuxième rupture Grémec la localise au 5ème siècle avec donc ce qu'il a appelé une hyperandémie paludéenne dans le monde grec donc la la péninsule et puis on peut dire le pourtour méditerranéen des cités grecques hyperandémie paludéenne avec une forte présence du paludisme grave donc qui est lié à une variété de plasmodium qu'on appelle le plasmodium falciparum qui est responsable de ces fameuses fièvres tierces et de ces fameuses fièvres malignes aujourd'hui d'ailleurs on a toujours ce paludisme malin à falciparum et Grémec fait d'ailleurs le lien entre cette grande présence du paludisme et le développement de la médecine hippocratique qui comme vous le savez est extrêmement attentive au rythme des maladies au rythme des fièvres une sorte de numérologie extrêmement importante où les médecins vont guetter des signes de crise des maladies cette notion de crise de jugement à un moment on va dire il va guérir ou il va mourir est inscrit dans un temps dans un temps en général en jour donc cette extrême attention de la médecine hippocratique au rythme des maladies évidemment peut être parfaitement comprise dans un monde où le paludisme avec ces fièvres intermittentes qui vont dans des crises régulières voilà on comprend très très bien ce lien comment ce lien a pu faire et Grémek a donné l'éclairage qu'il fallait sur ces relations alors dans ce livre Grémek a aussi souligné et c'était extrêmement important pour son raisonnement les relations antagonistes entre la lèpre et la tuberculose et il a souligné que donc la montée de la seconde c'est-à-dire la tuberculose a été on va dire antiparallèle de la diminution de la première et la tuberculose monte la lèpre diminue et c'est explicable il y a une hypothèse importante que Grémek a reprise qui est d'ailleurs une hypothèse qui reste tout à fait d'actualité aujourd'hui c'est l'immunité croisée c'est-à-dire quand vous êtes immunisé vous avez rencontré une des deux maladies vous vous immunisez contre cette maladie mais aussi vous vous immunisez contre l'autre maladie ce qui fait que vous ne développerez pas l'autre maladie et on peut comprendre c'est cet échaussinant qui avait au début du siècle donné cette hypothèse et qui est aujourd'hui encore une fois assez d'actualité et puis probablement le 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 plus original et le plus le plus novateur de cette de ce livre c'est la relation entre les maladies génétiques de l'hémoglobine drépanocytose et thalassémie et donc le le paludisme on en a dit un mot tout à l'heure en 69 il en avait déjà parlé dans celui de 83 il va revenir en détail sur ces sur ces questions il aura davantage creusé le sujet donc il aura une littérature tout à fait complète sur la question donc c'est la fameuse hypothèse de Haldane qui est un microbiologiste anglais qui a formulé en 1948 donc cette idée que les sujets porteurs du gène donc muté de l'hémoglobine C ou S sont donc ces porteurs sont résistants aux crises sévères de paludisme et donc ça leur apporte un avantage de survie dans ce contexte et alors là où il est on peut dire le plus original et le on peut dire le raisonnement historique porté à sa à sa à sa quintessence c'est que il va trouver un signe de cette de cette atteinte des sujets par les par la mutation de l'hémoglobine par la drépanocytose il y a un signe squelettique qu'il a qu'il a étudié qui s'appelle l'hyperostose poreuse du crâne les sujets qui ont une drépanocytose vont avoir une anémie et vont répondre à cette anémie en formant beaucoup plus de globules et les globules vont être fabriqués dans différents endroits mais particulièrement un endroit c'est entre les deux tables de la voûte crânienne c'est 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 des hommes des femmes sans problème il y a il y a très peu de fabrication de globules à cet endroit là par contre chez les anémiques chez les sujets atteints de drépanocytose ils vont en sécréter et donc ce crâne va garder une forme et un aspect tout à fait particulier et c'est un signe pathognomique c'est à dire on ne trouve cet épaississement de la voûte crânienne que chez ces sujets qui ont cette drépanocytose ou en tout cas qui ont des maladies des anémies très prolongées et il va en faire un marqueur de la présence de l'hémoglobinopathie et du paludisme dans les zones où le paludisme est endémique ces sujets donc vont être comme on disait favorisés et donc vous allez en trouver beaucoup vous allez en trouver dans les sédiments archéologiques vous allez trouver ces sujets et c'est justement le raisonnement je vous disais le raisonnement historique porté à sa quintessence c'est l'apparition de ces squelettes de ces crânes avec cette hyperostose poreuse dans certaines strates archéologiques qui va lui faire dire ben voilà au 5ème siècle on a une présence vraisemblablement très importante du paludisme puisqu'on a beaucoup de ces on trouve beaucoup de ces crânes vous voyez le raisonnement indirect mais quelque chose de tout à fait remarquable alors il avait donné une première version de ce de ce travail dans les publiés donc dans les dans les annales en 1975 et d'ailleurs c'est son dernier article publié dans les annales on a vu qu'on avait eu quelques-uns auparavant et je voulais citer juste deux phrases de l'introduction de cet article qui sont particulièrement dignes d'intérêt la première on pourrait dire programmatique de l'article c'est les premières phrases tout d'abord de prime abord on pourrait s'étonner de trouver réunis sous un seul titre des états pathologiques aussi disparates qu'une modification morphologique particulière des crânes anciens un groupe d'anomalies héréditaires du sang et une fièvre d'origine parasitaire ce rapprochement n'est point fortuit l'étude de chacun des volets de ce triptyque médico-historique peut églairer singulièrement les deux autres vous voyez cette manière de planter son sujet et puis la dernière phrase de l'introduction on pourrait dire programmatique finalement de ce que devait être pour Grémec l'histoire de la médecine dans le dessin de montrer sur un exemple précis la nécessité d'une recherche interdisciplinaire pour l'élucidation de problèmes d'histoire biologique nous avons fait appel à la fois à la médecine clinique moderne aux découvertes de la génétique à la paléopathologie à l'exégèse historique des anciens textes à l'examen des oeuvres d'art et enfin à la géographie historique l'ensemble de ces composantes ont servi à l'explication donc de cet élément complexe dont on disait qu'il était construit de manière extrêmement patiente on pourrait dire de manière latérale c'est une interdisciplinarité qui à l'époque était encore bien vue dans les annales et on peut dire aussi que c'est une autre époque alors l'autre application majeure du concept de pathocénose par Grémec a concerné le sida dont l'histoire publiée en 1989 a été un événement dans ce livre Grémec analyse l'émergence du sida et soutient premièrement que s'il a été reconnu en 1981 il existait déjà depuis longtemps un ou deux siècles dit-il et que deux processus sont à l'origine de cette émergence la sélection d'Arwinienne d'un virus assez peu virulent ne tuant pas rapidement un certain nombre d'autres et l'écran des maladies infectieuses dominantes qui rendaient le sida invisible les malades mourant de maladies infectieuses un peu plus sévères juste un peu plus sévères que les autres et donc pas tellement originaux les maladies infectieuses dominantes faisaient surtout obstacle au développement de l'épidémie par la mort rapide des malades et bien sûr donc ils meurent relativement rapidement ils ne pourront pas propager le virus très loin et justement cette épidémie a été rendue possible par une rupture de pathocénose qui a fait régresser les maladies infectieuses voire guérir un certain nombre d'entre elles les tuberculoses ont pu être guéris par les antibiotiques et donc cette rupture cette régression des maladies infectieuses a de fait supprimé le barrage que celle-ci représentait pour la diffusion du virus alors aujourd'hui il y a un consensus on était en 89 cette hypothèse de l'ancienneté du virus n'était pas du tout quelque chose de clair à l'époque elle était même c'était d'ailleurs assez contesté comme 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 hypothèse et donc aujourd'hui il y a un consensus sur l'existence du sida bien avant les années 1970 en Afrique et ça fait quelques années qu'on est à peu près d'accord sur le fait que le virus est passé du chimpanzé à l'homme dans les années 1930 en Afrique et est resté relativement localisé donc pendant une quarantaine d'années ou moins une trentaine d'années alors à nouveau quand Grémec a affirmé cette hypothèse d'ancienneté du virus ça n'avait rien d'évident et ce que j'ai voulu mentionner ici c'est que encore tout récemment dans un numéro de la revue Science de mars 2016 on discute cette question de l'ancienneté du virus et cet article qui s'appelle Patient Zero Noma arrêtons de parler du patient zéro parce qu'il y a eu pendant longtemps cette focalisation des médecins et puis des médias sur le patient zéro c'était un steward de le canadien qui aurait rapporté il a été stigmatisé le pauvre enfin voilà en tout cas tout ça a été très très controversé et cet article donc tout récent est intéressant puisqu'il montre que des souches du virus du sida circulaient à New York en 1970 en provenance des Caraïbes donc vous aviez des caribéens qui avaient apporté le virus et donc il était à New York en 1970 mais il s'est à nouveau manifesté réellement au grand jour reconnu au grand jour qu'en 1980 alors je voudrais maintenant aborder les utilisations du concept donc au 21ème siècle donc les utilisations non gréméquiennes dont une partie est réunie dans le livre donc qui est récemment paru dans la collection de la section des sciences historiques et philologiques à l'école pratique des hautes études donc c'est un livre qui illustre l'interdisciplinarité telle que les maigres et mecs puisqu'il réunit des contributions de philologues de philosophes d'historiens de démographes de biologistes d'épidémiologistes et de géographes qui analysent donc ensemble la généalogie et la situation du concept de pathocénose et notamment les liens de ce concept avec le concept de biocénose avec l'hypocratisme l'évolutionnisme et également les concepts de transition épidémiologique et sanitaire et de comorbidité et également donc qui ce groupe d'auteurs applique le concept aux périodes antiques médiévales et modernes en en montrant parfois les difficultés et également l'applique à la période contemporaine et au temps présent avec ici des études statistiques parfois raffinées donc cet ouvrage qui a été publié au début de cette année collige on peut dire le grand nombre de ces applications récentes du concept j'ai choisi plutôt de vous parler de deux autres applications qui illustrent à mon sens bien l'intérêt du concept de pathocénose pour l'analyse historique des phénomènes se déroulant tantôt sur la longue durée tantôt sur une échelle de temps relativement courte donc tous deux concernent le 19e siècle le 20e siècle pardon le premier est de ma main et a été publié donc dans l'histoire de la pensée médicale contemporaine en 2014 et traite de l'évolution des maladies des maladies dominantes des maladies dominantes au 20e siècle évolution qui est particulièrement bien objectivée grâce aux statistiques de mortalité qui existent au 20e siècle qui se sont généralisées au 20e siècle alors cette diapositive est intéressante puisqu'elle vous montre l'évolution des causes des principales causes de décès en France entre 1906 et 2000 en 1906 et à gauche vous avez donc par ordre des croissants la débilité sénile la tuberculose les maladies organiques du coeur congestion hémorragie ramollissement du cerveau diarrhée et entérite des enfants de moins de 2 ans la pneumonie le cancer et les autres tumeurs malignes la débilité congénitale et vis de formation les morts violentes sauf le suicide la bronchite chronique la méningite la bronchite aiguë la néphrite et la maladie de Wright le suicide et les affections de l'estomac sauf le cancer et puis à droite vous avez probablement des choses qui vous sont beaucoup plus familières les cardiopathies ischémiques puis les maladies cérébro-vasculaires les tumeurs malignes du larynx de la trachée des bronches et du poumon les tumeurs malignes des tissus lymphatiques et hématopoïétiques les tumeurs malignes du colon les pneumonies les tumeurs malignes du sein le diabète le suicide l'asthme les maladies chroniques voire respiratoire inférieure les tumeurs malignes de la prostate la maladie chronique du foie la démence de la maladie d'Alzheimer les accidents de transport et les tumeurs malignes du pancréas vous voyez au passage que d'ailleurs les taux de mortalité globaux ont été divisés par deux donc en moins d'un siècle donc cette évolution sur un seul siècle est tout à fait considérable et j'ai suggéré que trois dynamiques pathocénotiques avaient été à l'oeuvre une première avait concerné les maladies infectieuses dont le déclin a été très important sans toutefois être uniforme ni complet donc déclin qui a commencé dans la première moitié du siècle pour les maladies épidémiques la tuberculose et le paludisme qui a quasiment disparu en Europe du Nord et en France au début du XXe siècle et déclin qui s'est accéléré avec la diffusion des antibiotiques après 1945 mais ce déclin a été ce que j'ai appelé asymptotisé c'est à dire qu'il n'a pas poursuivi au delà d'une certaine barre en raison de la résilience des microbes qui ont acquis pour certains une résistance au traitement et qui se maintiennent toujours dans certaines niches épidémiologiques comme les vieillards les migrants les toxicomanes les sujets au comportement sexuel à risque etc. on a donc ces maladies infectieuses dont on prédisait la disparition certains ont été jusqu'à prédire la disparition dans les années 60 qui sont toujours bien présentes une deuxième dynamique a concerné conjointement les cancers et les maladies vasculaires dont la prééminence s'est affirmée dès la fin des années 1930 et s'est maintenue tout au long du siècle par l'effet dérivé de la dynamique précédente donc moins de maladies infectieuses implique un vieillissement de la population vieillissement de la population cancer et maladies cardiovasculaires mais aussi par l'effet de l'exposition croissante des populations occidentales aux facteurs de risque qui sont à l'origine en tout cas qui entraînent une élévation de ces deux types de maladies les cancers et les maladies cardiovasculaires vous les connaissez le tabagisme la sédentarité et une alimentation inadaptée c'est extrêmement intéressant de voir que les cancers les maladies cardiovasculaires partagent un grand nombre de facteurs communs de facteurs de risque communs et vont extrêmement fortement évoluent de manière très corrélée dans tous les pays du monde et une troisième dynamique il faut la mentionner elle est souvent oubliée c'est celle qui concerne les traumatismes et notamment les accidents de la circulation dont la fréquence et l'impact sur la mortalité a augmenté considérablement jusqu'au début des années 1970 avant qu'une stabilisation s'en suive suivie d'une décroissance d'ailleurs d'une ampleur assez variable selon les pays aujourd'hui on a parfois du mal à se rendre compte que les accidents de la circulation c'était 18 000 morts en 1972 ça avait augmenté d'une manière très très importante pour atteindre vraiment des niveaux extrêmement élevés qui ont donné lieu comme vous le savez aux mesures de prévention bien connues 5 heures de sécurité casques pour les motos etc enfin des motards etc qui a permis de réduire en France en tout cas le nombre à 3500 morts en 2015 nous on était à 18 000 en 1972 on estime que les accidents de la route ont été 500 000 morts à la France depuis 1945 c'est à dire à peu près autant que les victimes du deuxième conflit mondial alors donc ces trois grandes dynamiques pathocénotiques on les voit bien on prend la mortalité en 1970 et la mortalité aujourd'hui on est frappé des différences extrêmement importantes en 30 ans les différences ont été extrêmement extrêmement importantes on voit même quand on fait des études précises dans les années 80 début des années 90 un impact du sida sur la mortalité aujourd'hui c'est pareil ça a régressé on le voit beaucoup moins mais dans les années 90 enfin début des années 90 vous avez une part tout à fait spécifique de mortalité chez des sujets jeunes des hommes etc alors j'ai souligné quand même qu'il fallait nuancer ces trois grandes dynamiques et remarquer qu'il fallait parfois les décliner pour des sous-ensembres plus homogènes de populations dont certaines constituent même ce que j'ai appelé des niches pathocénotiques qui sont caractérisées par des maladies très différentes de celles des populations qui les entourent donc des populations sous-ensembres de populations qui présentent des maladies tout à fait différentes de ce qu'il y a autour comme par exemple les sujets en situation de précarité et les prisonniers les émigrés récents mais aussi les personnes très âgées qui présentent un état de fragilité particulier aggravé par la multimorbidité la hiatrogénie médicamenteuse les incapacités accumulées et dans certains cas l'isolement et la pauvreté qui les rendent vulnérables à des maladies ordinairement bénignes bon on connaît la grippe qui fait des nombres de victimes très importants chez les personnes âgées ou un stress physique et je pense que vous avez également en tête les 15 000 morts de la vague de chaleur de 2003 qui aussi brutalement ont révélé cette fragilité donc de sous-groupe de population qu'on n'avait pas pensé être aussi important l'autre travail que je voulais mentionner et avec lequel je terminerai porte sur les interactions de la grippe espagnole et de la tuberculose en 1918 alors il a été réalisé ce travail par deux lecteurs de Grémec qui sont des démographes un américain Andrew Neumer et un français Michel Garen qui ont tous deux travaillé sur des données américaines et ces auteurs ont trouvé un profil tout à fait inhabituel de mortalité par grippe et pneumonie en 1918 alors vous avez sur ce graphique les taux de mortalité pour 100 000 donc qui sont représentés sur une échelle logarithmique donc en plus ça tasse les différences donc représentés en fonction de l'âge pour les années 1918 donc c'est des traits pleins et l'année 1917 c'est des traits pointillés donc en bleu ce sont les hommes en rouge ce sont les femmes vous voyez le profil est tout à fait différent on a le profil 1917 c'est le profil habituel de la mortalité par grippe c'est ce qu'on appelle un profil en V c'est à dire vous avez une mortalité élevée chez les enfants les très très jeunes enfants et puis ensuite ça remonte progressivement à l'âge adulte et puis c'est très élevé chez les personnes âgées en 1918 on n'a pas un V mais on a un W on a donc vous voyez un pic tout à fait inhabituel de mortalité chez les sujets jeunes donc entre 15 et puis 40 ans donc vraiment quelque chose de tout à fait inhabituel et notamment vous voyez également l'autre point qu'on a sur 1918 et 1917 c'est une surmortalité masculine assez nette là on a des éléments on est aux Etats-Unis c'est les deux deux années de guerre où les hommes sont mis dans les casernes sont cantonnés dans une promiscuité qui fait que ils vont être beaucoup plus atteints et aussi beaucoup plus atteints par la tuberculose et c'est là l'élément le plus intéressant c'est la courbe suivante où Garen et Neumer représentent cette fois-ci la courbe de mortalité par tuberculose au cours du disons des quatre premières décennies du XXe siècle vous avez toujours cette surmortalité masculine et puis vous voyez cette diminution d'abord raisonnable avec ce pic en 1918 1919 donc absolument inattendu donc là on meurt de tuberculose on meurt pas de grippe on meurt de tuberculose et puis après 1919 une diminution très rapide une pente extrêmement extrêmement importante de la courbe qu'est-ce qui s'est passé ? eh bien il s'est passé un phénomène de moisson les sujets atteints de tuberculose ont été beaucoup plus concernés concernés par la mortalité par la grippe ils y sont ils ont un appareil respiratoire fragilisé ils ont pas résisté et donc ça explique ça explique donc ça c'est les périodes où la fréquence de la tuberculose est très importante chez les hommes en particulier donc ça explique qu'il y a ce donc cette tranche d'âge inhabituel qui est concerné et puis donc ça c'est dans le sens tuberculose qui favorise la mortalité par la grippe et dans l'autre sens vous allez avoir la grippe qui va avoir un effet de fauchage chez les tuberculeux vous allez avoir une mortalité beaucoup plus importante et anticipée donc ils vont mourir plus tôt et qu'est-ce qui va se passer également avec une diminution rapide des malades vous avez aussi comme c'est une maladie contagieuse vous allez aussi avoir une diminution des contacts et de la transmission qui va avoir donc un deuxième effet dans un deuxième temps moins de malades voudra dire moins de possibilités de transmettre la maladie et donc moins de contagion de sujet de sujet secondaire donc il y a une bon on voit on voit l'ampleur de l'effet d'ailleurs il est il est il est il n'est pas on va dire c'est pas la grippe qui a fait disparaître la tuberculose évidemment il ne s'agit pas de ça mais il y a un impact net sur les courbes et on le voit on le voit de manière très très claire donc il y a bien est-ce que c'était la teneur du dernier article qu'ont publié enfin qu'a publié Neumer en 2011 la grippe de 1918 a bien accéléré le déclin de la tuberculose alors voilà c'était l'autre explication parce que je la trouve tout à fait tout à fait intéressante et argumentée donc c'est c'est des travaux qui ont été publiés entre 2000 et 2012 2013 une série de travaux je vous ai montré que les principaux mais il y a il y a des études extrêmement précises sur les mortalités par tranche d'âge qui montent véritablement le l'impact différentiel de la grippe sur ces sur ces sujets voilà je voulais vous montrer ça et puis maintenant conclure donc le concept de pathocénose je pense a montré sa fécondité pour penser et analyser les interactions des maladies tant au niveau populationnel qu'au niveau individuel au niveau populationnel pour la compréhension des tendances lourdes et des phénomènes d'émergence des maladies mais aussi pour la conservation de certaines de ces maladies au sein de niches pathocénotiques et au niveau individuel pour l'étude des phénomènes donc de co-infection de comorbidité la compréhension des phénomènes de sélection génétique consécutif à la présence de longue durée de certaines maladies dans les populations comme le paludisme dont on a parlé qui a conduit à une survie avantageuse de certains sujets présentant certaines mutations génétiques alors Georges Canguilhem souligna Naguère que la valeur d'un concept dépend beaucoup de sa capacité opératoire ou pour citer ces termes de la possibilité donc que ce concept offre de développement et de progrès du savoir en rendant mieux compte de la réalité des phénomènes ou en aidant à leur objectivation mais aussi en aidant à mieux questionner et à rectifier ou à affiner les concepts et les méthodes scientifiques en usage à ces différents égards le concept de pathocénose apparaît toujours donc 50 ans après sa formulation initiale particulièrement utile et fécond pour la science historique des maladies je vous remercie merci beaucoup pour cette conférence qui pose une question je suppose j'avais plusieurs recettes et merci pour cette présentation extrêmement intéressante ça évoque plusieurs questions pour moi la première c'est vous avez essayé de cerner cette notion de pathocénose avec une notion qui était la mentalité vous avez comparé à différentes périodes pour montrer le déplacement disons des maladies à l'intérieur d'un ensemble le plus vaste et en fait il y a beaucoup il me semble qu'il y a aussi beaucoup de maladies qui font souffrir si je puis dire mais dont on ne meurt pas forcément ou en tout cas pas forcément très vite et je me demandais quelle était dans ce dans ce ce raisonnement là quelle était par exemple la place de maladies que je n'ai pas du tout évoquées qui me semble assez courante avant que ce soit un effet de loupe qui ne corresponde pas à la réalité qui sont des maladies auto-immunes par exemple qui du moins quand on lit les journaux on semble être extrêmement présentes vous avez aussi évoqué la question des antibiotiques et l'effet sur les maladies infectieuses et vous n'avez pas du tout parlé de la vaccination et du rôle éventuel de la vaccination soit dans la disparition de maladies ou du moins dans l'évolution des pathologies leurs fréquences etc et donc ça c'est aussi un sujet qui m'intéresse Alzheimer était bien présent dans la liste des problématiques mais plus largement les maladies neurodégénératives là aussi c'était un effet de loupe pour un lecteur profane je dirais mais il semble que ces maladies là prennent une place tout à fait importante qui ne qui sont alors ça ne met pas je veux dire ça ne met pas du tout en question ce que vous avez dit mais même mon problème ou ma question c'est quelle place ça prend dans votre discours ces éléments là et puis une dernière remarque c'est que comme vous l'avez dit les maladies et toute la nosographie finalement est une construction intellectuelle qui a tout son intérêt je dirais pour l'action c'est pour le médecin qui soigne voire qui guérit parfois mais enfin il soigne il apporte des soins en tout cas c'est déjà beau c'est déjà beaucoup et je me demandais si finalement la vraie maladie en quelque sorte c'est un peu l'allégorie enfin c'est un peu une métaphore que je dis mais est-ce que la vraie maladie d'une civilisation c'est pas la pathocénose finalement puisqu'à l'intérieur de cet ensemble là il n'y a que des expressions diverses et variées mais dans les frontières peuvent être éventuellement assez floues et sont des constructions épistémologiques et de la praxis médicale plus que peut-être que des réalités d'espèces comme vous l'avez dit voilà les réflexions que vos propos m'ont évoquées qui sont en même temps vous voyez les réflexions des questions je ne sais pas comment les qualifier mais enfin voilà je vous renvoie la parole est-ce que je pourrais compléter sur un point c'est une remarque qui vient d'être faite c'est la cour que vous avez donnée de l'évolution comparée de la grippe et de la tuberculose on aurait aimé avoir aussi en parallèle l'évolution du BCG justement puisqu'on parle de vaccins est-ce que le BCG ne peut pas jouer un rôle aussi dans cette dégringolade de la tuberculose alors disons que je me suis restreint à à la comment dire à la à la à la forme pure du concept de pathocénose qui est l'interaction des maladies entre elles maladies présentes ou absentes alors bien entendu elles peuvent être absentes par un un action de l'homme qui les a qui les a fait réduire qui les a fait diminuer et la vaccination est bien entendu un des un des éléments un des moyens par lequel l'homme a pu faire diminuer certaines certaines maladies euh maintenant alors sur les le BCG on a on a une littérature médicale considérable euh avec des résultats qui aujourd'hui sont pas disons extrêmement concluents sur l'effet de ce de cette de cette manœuvre qui d'ailleurs a été très française les américains ou les anglais d'ailleurs n'ont jamais utilisé de manière l'argile le BCG euh quelque part euh l'homme bien entendu euh depuis euh le 20ème siècle euh interfère de manière de manière plus importante encore dans dans l'équilibre et dans l'évolution de la pathocénose bon on peut toujours dire que euh quand il il a construit les sociétés néolithiques il a aussi euh quelque part déterminé une évolution de la pathocénose au départ il y a des éléments humains qui sont très importants c'est vrai qu'au 20ème siècle on le voit intervenir avec des thérapeutiques avec des moyens de prévention qui sont d'une efficacité qu'il n'y avait pas auparavant donc quelque part on peut dire l'introduction des antibiotiques et des vaccins entraîne une rupture de pathocénose euh on a un effet on a un effet indirect de cette de ces éléments d'ailleurs Grémet l'avait tout à fait tout à fait tout à fait souligné alors pour revenir à votre question sur la sur la nosologie qui serait finalement on peut dire aussi c'est un reflet de la pathocénose la nosologie et son évolution les médecins s'intéressent à des maladies qui évidemment sont sont des problèmes dans la société dans laquelle ils vivent ils ont des ils ont des ils ont des demandes ils ont des souffrances il faut qu'ils y répondent c'est vrai aussi qu'ils peuvent à certains moments s'intéresser de très près à une certaine classe de maladies aujourd'hui il est évident que les médecins s'intéressent beaucoup aux maladies mentales vous avez certainement entendu parler des discussions autour du DSM des différentes variétés des nouvelles sorties du DSM ça déclenche toujours des orages médiatiques c'est les maladies mentales sont dans on pourrait dire dans un des champs vraiment de recherche et d'évolution extrêmement important avec des remaniements c'est rare de voir entre 1980 le DSM 3 et puis aujourd'hui le DSM 5 des champs de nosologie complètement bouleversés il y a eu des évolutions extrêmement importantes de la manière de classifier d'appréhender les maladies mentales ça s'est fait bien entendu sous la pression de ces maladies ou ces troubles on ne parle pas de maladies en général on parle de troubles qui peut-être étaient présents vraisemblablement pour un certain nombre étaient présents depuis extrêmement longtemps mais sont devenus des sujets de préoccupation d'une société hyper socialisée où le moindre problème on pourrait dire psychologique pose problème à tout le monde quand les gens étaient dans leurs travaux ruraux ou dans les champs ce qui déprimait finalement à un moment il se suicidait peut-être mais enfin autrement il ne posait pas beaucoup de problèmes peut-être il travaillait moins mais bon les problèmes n'étaient pas aussi devenus aussi aigus qu'aujourd'hui donc il y a certainement une influence de la pathocénose sur l'effort nosologique et puis évidemment en retour des maladies que les médecins comprennent mieux appréhendent mieux classent mieux il y a aussi des chances que quelque part ils puissent agir sur ces maladies et éventuellement les limiter alors pour parler des maladies auto-immunes vous avez tout à fait raison il y a alors elles sont très mal comprises encore aujourd'hui quand même c'est ça c'est un des champs dans lequel la médecine fait assez peu de progrès il est tout à fait possible que en tout cas pour certaines d'entre elles certaines maladies il y ait une apparition de ces maladies en conséquence d'une diminution de la pression des maladies infectieuses l'immunité est quelque chose de très complexe avec des stimulations des réactions et quelque part il est tout à fait clair que l'homme qui était habitué à vivre avec ces maladies infectieuses ces germes ces parasites depuis des millénaires se retrouve en quelques décennies beaucoup moins stimulées par ces par ces par ces par ces par ces par ces germes extérieures il y en a beaucoup moins donc quelque part que le système immunitaire se retrouve complètement défasé ou complètement désorienté face à des évolutions quand même extrêmement rapides par rapport à on va dire au temps de la biologie ça c'est c'est tout à fait donc il y a des hypothèses comme ça et vous avez peut-être entendu dire qu'il y a des travaux qui continuent à tenter de montrer que par exemple des enfants élevés à la campagne ou des enfants élevés en ville donc certains étant en contact avec des animaux avec des germes avec tout un tas de choses les enfants nés en ville ont beaucoup plus d'asthme que les enfants nés à la campagne et que c'est pas la pollution qui est en cause là pour une fois c'est plutôt une question de stimulation antigénique et de réponse de réponse immunitaire l'asthme étant considéré comme pour certains lié à un déséquilibre d'une réponse immunitaire donc on est dans ce type allergique qui est une variété de réponse de variété de réponse immunitaire donc il y a il y a des choses aussi je pense alors c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe à appréhender parce que les mécanismes sont beaucoup plus compliquées que ceux dont on avait parlé Grémec autour des des hémoglobinopathies mais on peut imaginer qu'on a des choses du même ordre je ne sais pas si je réponds complètement mais enfin sûr je voulais juste avancer peut-être un complément sur le concept tel que j'ai pour comprendre en travaillant avec vous c'est que le concept de pathosénose dans sa dynamique Grémec explique bien qu'il y a à toute époque quelques maladies dominantes et une infinité c'est pour répondre à ce que je disais de ceux et une infinité enfin pas une infinité mais de très 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 nombreuses maladies pleurales et que au fond ce qu'il appelle la dynamique c'est à un moment donné un événement qui peut venir de l'homme mais qui peut venir de l'homme et pas de l'homme qui bouleverse l'équilibre et qui fait que les maladies dominantes n'en sont plus et que enfin il y a un changement des quelques maladies dominantes et puis les autres passent donc en fait quand on parle des jours dans les journaux on ne peut pas du tout savoir c'est dominant dans l'opinion parce que tout d'un coup on met quelque chose en avant mais dans la réalité pathologique on n'a aucune idée de l'importance que ça prend ce qui est intéressant c'est le côté événement c'est à dire qui fait que brutalement enfin brutalement ou plus ou moins parce que ça il y a une rupture qui fait que tout d'un coup c'est plus la tuberculose qui est au premier rang mais c'est le cidre le cancer et puis voilà c'était juste pour donner le côté dynamique de la chose ajoutez aussi quand même qu'il ne semble pas que Guernac a une QL à psychocatologie en concernant le pathocylisme non mais vous avez tout à fait raison de rappeler qu'il avait été très prudent sur ce champ et voilà je pense que on a également on a eu ces débats entre nous mais dans les faits certains phénomènes psychopathologiques des éléments biologiques qui peuvent tout à fait être mis sur le même plan que tous les autres et puis on a bien d'autres choses qu'on a du mal à mieux appréhender et pour lesquels c'est bien d'être prudent vous parlez des événements et ça c'est c'est vrai que il faut alors là on a des historiens aussi dans la salle il faut être il faut être clair qu'on a une échelle temporelle de temps très long et que ce qu'on peut appeler événements généralement à une échelle biologique significative pour les questions de pathocénos c'est quand même plusieurs dizaines d'années voire centaines d'années mais dans une échelle biologique de dizaines de milliers d'années par exemple c'est quelque chose qui va être très qui peut voilà on peut faire l'analogie avec le mot événement maintenant des ruptures catastrophiques puisque je crois que Grémet réfléchissait à ça on a vécu et il a vécu il a été au premier rang pour analyser l'arrivée du sida qui a été quelque chose d'inattendu de brutal qui a eu comme je le disais tout à l'heure un impact visible et rapide sur des statistiques de mortalité et on l'a vu dans les hôpitaux des services entiers ont été construits ont été des moyens considérables donc ça c'est devenu dominant au sens où ça a concentré une énergie des financements un intérêt considérable qui ont fait d'ailleurs probablement que la recherche médicale a permis d'aller assez rapidement à trouver des réponses c'est Sournia qui utilisait ce distinguo en disant c'est dominant chez qui finalement est-ce que c'est dominant dans les couloirs du ministère ou c'est dominant réellement dans la population et quelque part le sida a été vraiment dominant dans les couloirs du ministère et pas que dans les couloirs du ministère pendant quelques années pour répondre sur cette dimension le sida effectivement c'est quelque chose alors Grémac justement a permis aussi de dire c'est pas un événement voilà c'est pas le pauvre steward canadien qui a qui voilà on dirait ça c'est un événement si vous avez un moment mais non il a redit le sida était présent il circulait et ce pauvre steward il était simplement la partie émergée de l'iceberg qui était considérablement beaucoup plus large pour dire donc il a replacé cet événement dans une dimension chronologique plus importante et quelque part effectivement dire entre 1930 le moment où le virus semble passer du chimpanzé à l'homme et puis l'émergence de la diffusion de l'épidémie au début des années 80 c'est 50 ans c'est sur le plan de l'échelle biologique de l'homme c'est vraiment rien c'est très peu et donc là on peut redire oui vraiment c'est un événement avec une dimension instantanée néanmoins on a pu voir que cet événement il s'est préparé également et il y en a eu bien d'autres donc voilà c'est cette dimension d'événement et de rupture catastrophique telle que Grémec pouvait l'appréhender finalement c'est rarement produit et c'est difficile de penser que ça peut se produire quand même d'une manière brutale bien sûr je vais vous interroger sur un point de détail vous connaissez pas bien la notion de maladie antagoniste alors je me suis attaché bien sûr à l'exemple de l'antagonisme entre la lèpre et la tuberculose et généralement on admettait que la lèpre cédait plutôt le pas du fait de l'arrivée de la peste au 14ème siècle et qu'effectivement les lépreuseries perdent leur fond c'est-à-dire leur subvention dès le 14ème 15ème siècle et c'est accusé et or la tuberculose n'apparaît mettons dans sa couverture médiatique que véritablement au 19ème siècle alors il y a ensuite un autre décalage qui est pour moi énigmatique c'est le fait que la lèpre qui est théoriquement disparue enfin pratiquement disparue dans l'ensemble de l'Occident et subsiste en Norvège jusqu'au 20ème siècle et que c'est justement un médecin norvégien Hansen qui isole le bacille et il y a un musée de la lèpre à Bergen et il y avait une endémie dépose jusque dans les années 1930-40 dans Norvège alors pourquoi alors les Norvégiens n'avaient-ils pas la tuberculose et qu'est-ce qu'on peut dire alors sur les vous savez oui bien sûr que l'évolution de la lèpre a généré une quantité de travaux historiques considérables là on pourrait dire là aussi il y a les événements les événements et puis les tendances les tendances lourdes la peste il y a effectivement bien des travaux qui ont montré qu'elle avait eu un impact très important sur les les proseries les 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 sujets confinés on pourrait dire ou en tout cas séparés de la population dans les les proseries ont eu beaucoup moins d'assistance au moment de la peste que les les autres ils ont eu beaucoup moins pas la possibilité de s'en aller comme on disait quand même le moyen plus sûr de survivre à la peste c'était de s'enfuir eux n'avaient pas ce droit cette possibilité et il est clair que bien des les proseries ont été vous avez certainement raison les travaux sont nombreux bien des les proseries ont été vidés au cours des épidémies de peste successives néanmoins au niveau mondial et c'est je crois le niveau d'analyse de Grémec sur des zones qui n'étaient pas l'Europe mais qui étaient les zones tropicales cet antagonisme entre la la lèpre et la tuberculose semble être plus plus pertinente c'est quelque chose qui sur des évolutions de long terme de voilà c'est chaussinant dans les années 30 qui avait émis cette hypothèse sur réellement je crois que c'est essentiellement sur les zones tropicales que les choses avaient été montrées mais aussi les réservoirs de la lèpre étaient en zone tropicale donc on peut dire les interactions et les interférences ont pu jouer sur du long terme avec la tuberculose et puis probablement en Europe en particulier sur des phases historiques précises avec la peste plus vraisemblablement de la maladie je crois que pour la Norvège et la subsistance la survie de la lèpre en Norvège est-ce qu'il y a une explication particulière je n'ai pas je n'ai pas la réponse à vous donner je voudrais revenir sur les maladies neurodégénératives ce sont des maladies de la vie est pour beaucoup mais est-ce que ce sont des maladies du vieillissement parce qu'il me semble d'une part il y a de plus en plus de personnes jeunes qui sont à date et d'autre part la courbe de ces maladies neurodégénératives dépasse très largement celle du vieillissement partant de ce constat je me demande si ces pathologies sont la cause ou la conséquence de quelque chose notamment le facteur environnementaux vous avez évoqué les enfants des vies et les enfants des campagnes mais les campagnes sont complètement polluées par les pesticides donc des maladies chez les enfants comme chez les adultes ou d'ailleurs et vous avez également évoqué l'institutionnalisation dans un tableau j'ai cru comprendre parce que je m'occupe pas mal de droits des majeurs protégés des majeurs vulnérables il existe des statistiques quand on veut l'éviter vite vous mettez surtout vos parents dans les autres retraits je suis peut-être confortable vous êtes sûr d'avoir un raccourcissement de la durée de vie impressionnant alors sur cette base-là est-ce qu'on peut en parler des maladies neurodégénératives et enfin ma dernière question est-ce qu'un être humain pourrait vivre sans maladie ou est-ce qu'il en a besoin qu'est-ce qu'il s'agit aujourd'hui alors après il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle une maladie neurodégénérative si on met dans ce groupe les démences les maladies Parkinson et puis quelques autres on va dire il y a un lien avec l'avance en âge évident vous faites une statistique vous voyez la fréquence qui augmente avec l'âge donc maintenant est-ce que est-ce que est-ce que c'est le vieillissement qu'est-ce que c'est que le vieillissement moi j'ai eu quelques discussions avec des gériatres qui m'ont qui m'ont dit d'ailleurs le vieillissement on arrête d'en parler on parle justement d'avance en âge donc on qu'est-ce que c'est que le vieillissement normal qu'est-ce que c'est que le vieillissement anormal on est toujours à réfléchir en tout cas il y a des variations statistiques tout le monde ne vieillit pas de la même manière donc dès lors que vous n'avez pas un phénomène qui est uniforme vous avez des gens qui vont être favorisés par rapport à d'autres qui vont être défavorisés après vous pouvez dire ça c'est une maladie quand on est défavorisé je l'appelle maladie ou je l'appelle autrement mais en tout cas il y a des variations il y a des variations importantes en termes de population évidemment d'individus donc ça c'est pour vous répondre sur ces maladies qui effectivement pour certaines restent fréquentes d'autres deviennent de plus en plus fréquentes par la dimension vieillissement de la population vous avez avec des sujets plus âgés plus de maladies du sujet âgé enfin voilà c'est une appalissade donc on a ces maladies qui se développent et l'influence des polluants des métaux on est aujourd'hui sur un champ de recherche dans lequel on met en évidence et on commence à mettre en évidence quelques relations de ce genre avec les pesticides bien sûr vous êtes au courant de tout ça maintenant ce qu'on voit je ne suis pas spécialiste de l'épidémiologie de ces problèmes mais ce que l'on voit c'est des agriculteurs qui ont une partie de leur vie exposée à des pesticides on voit des troubles importants maintenant au niveau de la population ces agriculteurs très exposés aux pesticides ça représente quoi et ça représente une proportion extrêmement faible qui probablement est à peine visible sur les statistiques générales ça ne veut pas dire que le problème ça ne veut pas dire que le problème n'est pas important ça veut dire que pour l'instant il est circonscrit effectivement avec une diffusion de ces polluants on peut imaginer différentes choses mais là pour le coup on n'est plus dans l'histoire on est dans la prospective et là pour le coup je permettrais que je déclare que je ne suis pas dans mon sujet je voudrais poser une question sur le gourmet quels étaient ces moyens de travail ayant inventé un concept aussi englobant et aussi large en même temps aussi fécond comment pouvait-il rassembler une information aussi pluridisciplinaire et fiable je ne pouvais pas nécessairement vous faire de première main comment fonctionnait-il alors bon d'autres pourraient répondre peut-être mieux que moi ce que je peux dire on le voit sur sa méthode de travail dans le livre sur l'histoire du sida il a il a tout lu quasiment sur l'histoire du sida des revues de biologie fondamentale d'immunologie d'infectiologie d'épidémiologie de médecine il a vraiment tout lu et il a été capable de sortir ce qui était ce qui était pertinent de cette analyse vraiment très très large d'une littérature médicale et médicale biologique géographique et puis il a été je pense assez au contact des biologistes aussi qui étaient concernés qui étaient en train de travailler sur les questions et il a pu comprendre les dimensions biologiques des problèmes donc c'était vraiment une culture scientifique médicale scientifique et puis historique bien entendu pour repérer les dimensions historiques les dimensions diachroniques les changements il a repéré les évolutions et il a été capable d'aller rechercher dans les revues de médecine tropicale des années 50 il est allé chercher après comme historien dans une littérature plus ancienne mais sur le moment il a vraiment tout lu sur l'épidémie son développement ses implications ses conséquences voilà c'est avant tout et il le redit je pense quelqu'un qui lisait beaucoup qui lisait énormément je ne sais pas lui s'il voulait dire quelque chose moi je voulais vous poser une question qui porte plutôt sur vous avez parlé tout à l'heure de l'épidémie de grippe de 1918 donc ça on est vraiment sur un phénomène extrêmement ponctuel avec l'épidémie de grippe dans quelle place a alors à ces ces doses et plus largement en fait ce que j'aimerais comprendre c'est si le concept de phatocéose il est pris en compte analysé dans l'entrée de ce qu'on fait en termes de prospectives et notamment de modélisation d'éventuelles autres épidémies à venir sur lesquelles on est censé être archi-près et avoir tout prévu y compris le maintien d'agmentation d'électricité le maintien d'agmentation de l'eau enfin toutes choses et toutes choses sont nécessaires alors vous vous m'avez posé une question sur l'impact de l'épidémie de grippe sur la voilà sur la tuberculose on voit bien sur cette figure le pic limité dans le temps on a une ampleur du pic on a voilà c'est pas dire c'est une vague mais voilà il y a une crête qui se fait ça c'est l'impact on peut pas dire que c'est un impact massif mais c'est un impact significatif c'est quelque chose qu'on est capable de voir sur une courbe statistique c'est quelque chose qu'on est capable de bon derrière il y a quand même vous voyez les taux on a quand même quelques milliers de personnes qui sont sur la population qui a étudié donc au niveau mondial peut-être quelques centaines ou dizaines de milliers de personnes ou centaines de milliers de personnes c'est un impact au niveau mondial qui peut être considéré comme un impact modéré mais qu'on est capable de voir quand même de manière fine sur des statistiques alors ça c'est le premier élément de réponse le deuxième élément est-ce que la pathocénose est prise en compte aujourd'hui est-ce que c'est un concept que que les épidémiologistes ou que les 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 personnes qui sont en charge de la surveillance épidémiologique utilisent la réponse est non non mais on travaille madame on travaille il y a-t-il encore une question merci beaucoup merci Merci.